Ok, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on se voit pour un nouveau jour de cours où on parlera aujourd'hui essentiellement de VLAN. Tout à l'heure, j'ai posé la question à l'un de vous à savoir c'est quoi un VLAN? C'est comme il m'a dit, c'est un réseau local virtuel. Alors, réseau local virtuel, c'est vrai, mais si je pose encore la question à savoir en quoi consiste un VLAN? Qu'est-ce que vous allez me dire? Quel est le rôle? Pourquoi implémenter en entreprise ou encore dans un réseau, des réseaux locaux virtuels? Pourquoi? Quelle est la nécessité à un moment donné de pouvoir implémenter le VLAN? C'est quoi la nécessité? Pourquoi? Ça veut dire, si on prend par exemple notre baie sur laquelle nous travaillons habituellement, celle-ci ou encore celle qui est au laboratoire, quelle est la nécessité pour nous en fait à un moment donné de pouvoir dire on aura besoin des VLAN dans le réseau? C'est quoi la nécessité? Bon. Oui, allez-y. Pour permettre de changer les informations à distance dans une entreprise. Bon, le réseau en lui-même déjà permet d'échanger des informations. Ça veut dire en fait que on n'a pas forcément besoin de créer des VLAN pour que l'échange d'informations soit fait. Je ne sais pas si on se comprend. Quelqu'un d'autre a une idée? Oui? Oui? Je pense que Ok. À partir de son terminal, l'administrateur peut gérer. Bon, on pourra voir ça comme peut-être un élément aussi qui facilite en fait l'utilisation et l'usage des VLAN, mais ce n'est pas une raison vétéran, voilà. Oui? Ah, il a dit ce que vous vouliez dire. Bon, dites ça autrement alors. Entre le personnel et l'entreprise. Ok. Bon, on va donc un peu entrer de manière prosaïque là pour essayer de comprendre la notion de VLAN. Alors, c'est donc voir un VLAN. Virtual Local Area Network est une technologie qui a été développée pour créer un réseau local logique et non un réseau local physique. Ça veut dire, nous restons en fait dans le, dans la phase en fait ici que cela en fait est un réseau virtuel selon sa définition. On se comprend? On n'a pas besoin pour l'implémentation des VLAN dans un réseau donné d'avoir encore à acheter du matériel supplémentaire. Ça veut dire, avec le matériel qui existe déjà en entreprise, on peut déployer en fait notre, notre réseau local virtuel. Alors, quelle est donc en fait la nécessité? Observons l'image qui est, qui est la nôtre. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons ici un réseau physique, n'est-ce pas? Qui peut également être assimilable à quoi? Un diagramme de topologie. Nous avons vu les diagrammes ici, topologie physique et logique. Nous avons vu, n'est-ce pas? Alors, si on s'en tient à ceci, voici enfin notre segment du réseau ici. Dans lequel on peut l'appeler R1 par exemple. Et à ce routeur, il est connecté quoi? Les switches S1, S2, S3 et S4. On se rend donc compte en fait que voici un bulging. Et rappelez-vous aussi, lorsqu'on faisait nos configurations au départ, on avait vu quoi? Que sur une interface, on vous retrouve un réseau spécifique. Ça veut dire, ici on peut par exemple avoir le réseau 10.10.10.0 slash 24. C'est un exemple, hein? On se comprend? Autrement dit, tous les ordinateurs qui sont connectés à l'interface G00 du routeur R1 appartiendront à quel réseau? Au réseau C2. Ça, c'est en fait la configuration normale d'un réseau. C'est bon là? Alors, maintenant on dit citer les différents rôles d'un VLAN. On dit, il permet de segmenter un réseau local, physique, à un ou plusieurs réseaux logiques. Regardez donc ce qui a été fait ici. On peut donc observer sur l'image quoi? Nous avons un réseau local, physique, qui est interconnecté à l'interface G00 de R1. On se comprend? Mais ce réseau en fait physique est subdivisé en quoi? En plusieurs réseaux logiques. Nous avons ici le premier réseau. le deuxième là et le troisième. Avec quoi est-ce qu'on sait donc qu'il s'agit de trois réseaux différents? Regardez les adresses IP des réseaux. Celle-là. Ici, on a le 10.02.0 ici, là, je vais 24. 10.02, ici là, c'est 0.3 et ici, c'est 0.4. Vous voyez là? Nous sommes dans trois segments des réseaux totalement différents. C'est bon, ce qui est ici? Donc, comme premier élément, les VLAN nous permettent en fait de faire quoi? De pouvoir segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques. Maintenant, pourquoi en fait, à un moment donné, on trouve la nécessité en fait de segmenter cela? Voilà. On verra ça devant. Est-ce que je peux expliquer ça ici? Bon, 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 bon. OK, je vais expliquer ça devant. Donc, voilà en fait le premier élément qu'on peut noter. Deuxième élément, permet la mise en œuvre des stratégies d'accès et de sécurité en fonction de groupes d'utilisateurs précis. Alors, je prends un peu une nouvelle page là pour un peu présenter. L'un des premiers facteurs ou éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir implémenter le VLAN, c'est ceci. On a dit, il permet de faire quoi? De segmenter en fait les réseaux en, un réseau physique en plusieurs réseaux logiques. Imaginons un peu que nous avons un réseau conçu comme ceci. Là, j'ai R1 qui est notre routeur. Et ici, j'ai un switch qui est S1. Là, j'ai des ordinateurs qui sont collés. Ici, je peux mettre la PC1, PC2, PC3. Et comme ça là, jusqu'à, par exemple, 254 ordinateurs. Bon, le signe froid n'est pas le meilleur. Disons, on va mettre trois points là. Jusqu'à 254 ordinateurs. C'est bon? Dans un tel réseau, il y a des phénomènes qu'on va observer ici. Il y a un phénomène majeur qui va se produire dans ce réseau où on aura pratiquement une congestion des réseaux. La congestion, c'est quoi? C'est le mécanisme qui se pose lorsqu'on fait la bande passante des réseaux ou encore la bande passante des interfaces, des équipements intermédiaires tels que les switches et routeurs sont saturés. Cette congestion sera due à quoi? À ce qu'on va appeler les tempêtes de diffusion. Tempêtes de diffusion. Il faut donc savoir que dans un réseau Ethernet, chaque ordinateur, si je prends le cas, par exemple, de PC1 là, si PC1 soit, par exemple, communiqué avec PC3, bon, la notion de est-ce qu'ils sont dans le même réseau ou sont pas dans le même réseau, on verra ça après. Parce qu'avec les VLANs, PC3 peut être dans un réseau différent de PC1, on se comprend? Mais je vais se demander à la base de laquelle ils sont dans le même réseau. Pour que PC1 communique avec PC3, il aura besoin de passer par qui? Par le commutateur. Et le commutateur, c'est un équipement de la couche 2 qui ne traite en fait des informations de source vers la destination en fonction de l'adresse MAC du périphérique. Ça va être ici PC1 veut communiqué avec PC2. PC1 doit avoir quoi? L'adresse MAC de... Si PC1 soit communiqué, PC3 autant pour moi. PC1 doit avoir l'adresse MAC, c'est-à-dire si je mets ici MAC, je mets ici AA, ici on peut mettre MAC, on met CC. Ça représente l'adresse MAC. C'est vrai que c'est de manière représentative, mais l'adresse MAC ne s'écrit pas comme ça. Nous sommes d'accord? Alors, pour que PC1 communique avec PC3, PC1 doit avoir l'adresse MAC de qui? De PC3. Et lorsqu'également, il va envoyer la trame au niveau du port du suite-ci, supposons qu'ici c'est le port F01, le suite va avoir ce qu'on va... On va avoir une table. Cette table, on va l'appeler la table CAM. On se comprend? Ou encore la table MAC même du suite. Disons ça comme ça. Dans laquelle il y aura une correspondance auquel il va par exemple dire, sur mon port F01, j'ai l'adresse MAC AA qui appartient à qui? À PC1. On se comprend? On se comprend? Le suite va avoir ce qu'on appelle la table MAC. Sa table MAC, comment est-ce que sa table MAC sera remplie? Voici son interface F01 ici, du switch. On se comprend? Le suite, c'est donc qu'il y a un ordinateur qui est connecté sur ce port-là et la cladence MAC AA qui va venir renseigner ça ici. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend ce qu'ici? OK. Maintenant, le suite va également faire la même opération pour tous les PC. Sauf que le switch, avant de pouvoir avoir cette information et renseigner dans sa table ici, il faudrait au préalable que PC1 qui soit ici initie une communication entrant vers le switch. Ce n'est qu'à ce moment-là que le switch, lui, pourra avoir la capacité de faire quoi? de mémoriser l'adresse MAC de la requête qui est entrée dans son port pour dire en fait que celui qui est sur mon port possède telle adresse MAC. Ça veut dire que l'ordinateur qui ne communique pas, le switch n'aura jamais cette information. Maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer? Lorsque les ordinateurs sont tous à lumière pour la première fois, chacun va donc essayer en fait de pouvoir émettre des requêtes pour essayer de communiquer avec X ou Y. qui seront générées. On va alors observer un phénomène qu'on va appeler quoi? Des requêtes ARP qui seront générées. Et ce sont des requêtes qui sont générées sous forme de diffusion. Ça veut dire à chaque fois qu'un autre va chercher à vouloir communiquer avec un autre PC. Donc, par exemple, il ne dispose pas quoi? l'adresse MAC de destination, alors, il va générer la requête qu'on appelle ARP. Ça, c'est le premier cas. Lui-même, il va générer une trame de diffusion. Maintenant, dans cette trame de diffusion, comme c'est une trame de diffusion, qu'est-ce que le switch va donc faire vu que c'est une trame de diffusion? Une fois donc qu'elle reçoit la trame sur ce port-ci, elle va faire quoi? Elle va diffuser à tous les autres PC qui sont connectés sur elle. Autrement dit, à combien? À 254 ordinateurs. Vous vous rendez compte que PC1 soit communiqué avec PC3, mais il va saturer en fait le réseau avec les trames qui vont aller vers qui? 254 ordinateurs. Et là, en fait, il bouffe déjà la bande passante et les ressources eux-mêmes des différents périphériques du réseau inutilement. Maintenant, imaginez-vous que le phénomène qu'on vient d'expliquer pour PC1, les 254 ordinateurs gênaient en fait la même opération au même moment. Il y aura une congestion du réseau. Autrement dit, le trafic, il n'y aura plus assez de bande passante pour permettre au trafic légitime de pouvoir circuler. Et dans ce genre de réseau, vous aurez un réseau dans lequel la communication sera toujours extrêmement lente. vous voulez m'aller sur Internet, pour ouvrir une page Internet, ça prend tout son temps en fait. Vous comprenez le principe? Maintenant, partant donc de cette base, de ce postulat, on a donc pensé qu'en segmentant les réseaux à partir des réseaux locaux virtuels, cela va nous permettre de faire quoi? De regrouper en fait les domaines de diffusion entre eux. Autrement dit, si je prends cette fois-ci un nouveau, une nouvelle page, avec un réseau dans lequel on implémente le VLAN, on peut encore voir notre topologie de tout à l'heure, ici on va mettre R1, là on met notre switch, n'est-ce pas? Sur ce switch-là, on peut maintenant cette fois-ci avoir les ordinateurs comme ceci. On va par exemple dire VLAN 10, on met également notre PC ici, là. On va également appeler, on va également dire il est dans le VLAN 10, ici on va mettre un PC, là. On va dire qu'il est dans le VLAN 20, là on met un autre, là. On va dire qu'il est dans le VLAN 20. On peut également mettre un autre ici, la VLAN 40, on se comprend. Maintenant, si on reprend encore le scénario de tout à l'heure, appelons celui-ci PC1 et celui-ci PC3. Qu'est-ce qu'on constate premièrement que celui-ci est dans le même VLAN que qui? Que PC3, n'est-ce pas? Si on va sur la base également que nous sommes dans un réseau où on a 254 ordinateurs allumés comme tout à l'heure, si PC1 génère une diffusion dans ce suite-ci pour essayer de vouloir joindre un autre et avoir son adresse MAC parce que le principe de ARP, bon, on ne va pas expliquer le principe de fonctionnement de ARP ici, ça va nous prendre encore trop de temps. S'il souhaite en fait générer une requête ARP pour avoir l'adresse MAC par exemple des PC3, comment est-ce que le suite fait? Le suite récupère la requête ici et diffuse uniquement dans quoi? Dans le réseau local virtuel concerné. Ça veut dire comme la requête a été générée dans le VLAN 10, la diffusion ne concerne quoi? Uniquement les PC qui sont dans le VLAN 10 et les autres PC sont exclus. Pareil pour les autres réseaux locaux virtuels. Les réseaux locaux virtuels. le principe est compris? Super. Est-ce qu'il y a des questions ici? C'est bon? OK. Ça, c'était le premier cas. Maintenant, si on revient à notre page tout à l'heure, on a donc dit là, je suis revenu un peu pour essayer d'expliquer le premier point. Le deuxième point permet la mise en œuvre des stratégies d'accès et de sécurité en fonction des groupes d'utilisateurs précis. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Le VLAN également nous présente aussi à un moment donné plus de souplesse pour gérer le réseau et beaucoup plus en termes de sécurité. On se comprend? Parce que grâce à ça, on peut par exemple définir quel réseau peut avoir accès à tel autre réseau et vice-versa. Ça veut dire quoi? Je peux par exemple créer le VLAN 20. Je dis par exemple que le VLAN 20 c'est le VLAN des directeurs. Dans une entreprise, on peut avoir plusieurs divisions ou directions. OK? Et ce VLAN ici par exemple c'est pour les directeurs. On appelle ça VLAN directeur dans lesquels en fait les directeurs des différentes divisions ça c'est les réseaux à eux. On décide par exemple que le VLAN disque et le VLAN employé ne puisse jamais à jamais communiquer avec le VLAN directeur. Ça veut dire que dans le réseau employé il ne pourra jamais se retrouver dans le réseau directeur. Et là ça permet également de pouvoir gérer la sécurité de manière flexible. Là on applique en fait une mesure de sécurité on applique en fait au groupe. Ça veut dire tous ceux qui appartiennent par exemple au VLAN employé voir le type de comportement que vous pouvez avoir dans le réseau. voit un peu l'avantage. Et cela permet aussi la gestion du réseau facile à l'administrateur du réseau. Parce que l'administrateur du réseau également pourra savoir facilement à quel moment faire un certain nombre de choses dans son réseau. Comment manipuler un réseau spécifique. Ça permet également de pouvoir se construire en tout petit groupe d'utilisateurs auquel il peut facilement avoir la même mise sur l'utilisation du réseau. C'est bon? Super. Alors, maintenant on dit quel périphé réseau est utilisé pour créer dans les VLAN? Pour créer dans les VLAN, on a besoin des switches. Comme vous voyez sur notre schéma ici. C'est à partir dans les switches qu'on crée les VLAN. Comment utiliser dans les VLAN? Un administrateur réseau utilise dans les VLAN pour segmenter les réseaux en fonction dans des secteurs tels que les fonctions d'équipe, des projets et d'application, quel que soit l'emplacement physique de l'utilisateur périphérique. Alors, observons cette opologie ici. Je vais un peu effacer tout ce qui est là déjà. Voilà. On dit le VLAN permet en fait de segmenter les réseaux en fonction des facteurs tels que la fonction, l'équipe, les projets ou encore l'application sans tenir compte en fait de l'emplacement géographique. Sur le schéma ici chez nous en fait, on essaie de regrouper les utilisateurs en fonction de quoi? Du type de service que chaque utilisateur est affecté. Regardez là. On a VLAN quoi? IT. Voilà. Mais dans le bâtiment, on a combien de niveaux? Un, deux, trois niveaux. À chaque niveau du bâtiment, on a des utilisateurs en fait qui traitent quoi? Ils sont en fait dans qui traitent en fait des éléments qui ont trait à quoi? À l'IT, n'est-ce pas? Pour le public informatique, du moins les employés qui sont affectés au service informatique, ils sont épapiers sur trois niveaux dans le bâtiment. Mais qu'est-ce qu'on fait? Malgré le fait que d'un point de vue géographique, ils sont éloignés. D'un point de vue logique, on les réunit quand même tous vers, dans un même vélan. On se comprend sans tenir compte de l'emplacement géographique. Ensuite, on a également créé un vélan de quoi? Sources humaines. Ensuite, vente. Ça, c'est en anglais. C'est bon? Vous voyez que là, sans tenir compte de quoi? De l'emplacement géographique. on pourrait aussi décider en fait de pouvoir créer le vélan en tenant de quoi? De l'emplacement géographique. Je pourrais venir créer par exemple un vélan. Je donne le nom par exemple étage 3. Là, je prends plutôt dans ce sens-ci. On se comprend? C'est-à-dire que tous les ordinateurs qui appartiennent par exemple à l'étage 3, on leur donne un vélan. Peu importe le type de service qui est fait à l'intérieur. Je vais au niveau 2. Je crée également dans ce sens-ci. Je crée, je crée, je crée VLAN niveau 2 et VLAN niveau 1. On se comprend? On pouvait également créer dans ce sens-ci. Ou encore, on pouvait tenir compte de quoi? Par exemple, des types de catégories d'individus. On pourrait parler des employés, les sous-directeurs, les directeurs. Par exemple, c'est toujours des exemples, n'est-ce pas? Maintenant, la catégorie en fait, en elle-même, dépend en fait de l'aisance de l'administrateur. C'est l'administrateur en fait qui définit le type de catégorie qu'il veut et de créer les vélans selon la convenance et les objectifs de l'entreprise. On se comprend? Donc, il n'y a pas en fait une méthodologie pour dire qu'il faut forcément faire dans ce sens-là. tout dépend de l'entreprise, de l'organigramme même de l'entreprise. Parce que là, quelque part, on pourrait vous dire par exemple qu'on souhaite que les vélans respectent par exemple l'organigramme de l'entreprise. C'est bon ce que là? Super. Maintenant, les avantages dans les vélans. Les principaux avantages des vélans sont les suivants. Sécurité optimisée. Un vélan regroupe dans les autres. Ce qui diminue les risques de violation de confidentialité. Je pense que je vous présente ça tout à l'heure. Réduction des coûts. Des économies sont réalisées grâce à une diminution des mises à niveau honoureuses du réseau et à l'utilisation plus efficace de la banque de passants. Alors, comme je l'ai présenté au début, l'implémentation en fait du vélan ne nécessite pas l'apport de nouveaux équipements dans le réseau. Ça va être ici dans le réseau on avait déjà un switch et un routeur qui fonctionnaient par exemple avec 254 utilisateurs où on avait des températions de diffusion et des congestions. L'implémentation en fait du vélan ne modifie rien sur le matériel existant. On se comprend? On vient de savoir la technologie logique qu'on implémente dans le matériel qui était déjà là. C'est bon? Meilleure performance. La segmentation non du réseau en domaine de diffusion réduit la quantité de trafic inutile sur le réseau et augmente les performances. Nous avons présenté cela, n'est-ce pas? la réduction dans les domaines de diffusion. Les vélans réduisent dans le nombre de périphériques dans le domaine de diffusion. Les vélans personnels comportent deux autres. Bon, là il se base en fait de cette image ici. Vous voyez que lorsqu'on a créé en fait plusieurs domaines de diffusion, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué aussi le nombre de périphériques par domaine de diffusion, n'est-ce pas? Puisque si on prend par exemple l'exemple sur ce qui est ici. Imaginons qu'on a un seul domaine de diffusion. On a vu que dans un domaine de diffusion, tout le monde peut émettre de diffusion, n'est-ce pas? Une fois donc qu'on crée dans des domaines de diffusion différents, en créant quoi? Des vélans. Parce que si on a trois domaines de diffusion différents, un, deux, trois, vous voyez, ça ne représente pas les couleurs. Vous voyez que au départ on avait un seul domaine de diffusion où il y avait combien d'ordinateurs? Six ordinateurs. On en a créé en trois, ça revenait combien? Deux ordinateurs par domaine de diffusion. C'est bon? Efficacité accrue dans du personnel informatique. Les vélans facilitent dans la gestion du réseau, gestion simplifiée de projets et d'applications. Les vélans rassemblent dans les utilisateurs et les périphériques réseaux. Maintenant, les types de vélans. Alors, je vous laisse les liens. Allez-y. Ok, lisez. Merci. Merci. Ok. Donc, voilà les types de vlans qui ont présenté. Les vlans de données, vlans par défaut, vlans natifs et vlans de gestion. Alors, elle vient de lire en fait que les VLANs de données sont dans des VLANs utilisés pour diviser le réseau en groupes d'utilisateurs ou des périphériques. Parce qu'en fait, le VLAN de données, c'est ce VLAN dans lequel le trafic en fait sera envoyé. On se comprend? Une fois qu'on a segmenté comme ceci, c'est en fait à partir de là qu'on pourra, par exemple, de PC3 vers PC4, essayer de faire quoi? D'envoyer ces informations entre une source et une destination. Allons-y. Alors, un VLAN par défaut est un VLAN du commutateur configuré en fait pour regrouper quoi? Tous les ports, n'est-ce pas? Et il faut dire que par défaut, en fait, nous avons un VLAN qui existe déjà. Ok. Sauf que dans nos switches, là, on a déjà fait les configurations. Est-ce qu'on a une suite vieille, là? Bon, on va démarrer les équipements après. Je souhaite que vous n'ouvrez pas 4-3 heures. Il faut qu'on voyait ça ensemble à l'intérieur. Allez-y rapidement. Vous n'ouvrez pas 4-3 heures? Ok. Vous portez un commutateur, vous déposez. Non, on va démarrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on peut l'ouvrir là. Je vais aussi me connecter à l'un des switches là. C'est vrai qu'il y a des vlans déjà configurés, mais on va quand même observer quelques points qui restent à l'intérieur pour voir aussi un peu la différence. Ok, là, je suis dans le switch. Bon, commençons par 4 heures avant de revenir dans le switch. Ok, si on n'a pas 4 heures, c'est bon. Allons-y, en mode privilégié, tapons cette commande show vlans briefs. Ça fait show vlans briefs. Ça fait un peu valide. Ok. 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 on peut valider ok on fait entrer alors maintenant revenons à la définition de VLAN par défaut et on va interpréter ensemble on a dit est un réseau local virtuel configuré pour regrouper tous les ports du commutateur le VLAN par défaut pour le commutateur Cisco et le VLAN 1 comment chover l'embrief permet donc d'afficher le VLAN par défaut sur le commutateur alors revenons ici c'est pas 4 fois ça ok où est donc par défaut nous avons pris quoi un commutateur de 24 points n'est-ce pas voici VLAN voici le VLAN qui est créé par défaut c'est pas nous qui créons cela il est déjà là voici également d'autres VLAN qui sont aussi déjà créés par défaut par le commutateur on reviendra dessus plus tard maintenant qu'est-ce qu'on peut retenir ici là le nom c'est quoi c'est J-Fool n'est-ce pas comme VLAN par défaut et on se rend compte que par défaut tous les ports du commutateur appartiennent à ce VLAN d'où en fait on nous faisait comprendre quoi que sans l'implémentation nom de VLAN tous les ordinateurs étaient dans quoi un domaine de diffusion unique on se comprend maintenant le fait donc de créer donc des VLAN consiste en quoi ? à retirer donc maintenant les ports c'est un port du suite qui appartient aux VLAN par défaut pour affecter à des VLAN respectifs autrement dû réduire le nombre d'appareils dans un même domaine de diffusion maintenant si je viens dans ce switch où les VLAN sont déjà configurés voilà en fait quelques VLAN qui sont là vous voyez un peu voici notre VLAN par défaut voilà les ports qu'il a pour le moment ça c'est un suite des 48 ports voici en fait les ports qui ont été déplacés le VLAN par exemple 7 voilà différents ports qui fonctionnent dans le VLAN 7 dans le VLAN 8 voilà les ports qui fonctionnent dessus le VLAN 9 dans ce suite-ci là voici les ports qui fonctionnent ainsi de suite ainsi de suite c'est bon ? ok ah bienvenue le nouveau comment vous allez ? ah pourquoi vous êtes en retard ? ok ok on continue contrôle de domaine de diffusion allez-y on va essayer en fait de voir ce que j'expliquais déjà précédemment bah tu veux il faut mon étude on peut que on va essayer de voir ce que j'breaker je vais faire une petite discussion dans les обjekts c'est l'un min c'est bon déjà ok observez donc ici, c'est ce que j'ai expliqué précédemment vous voyez que là, dans ce premier segment-ci nous avons quoi? nous avons un réseau dans lequel il n'y a pas de vélan implémenté, n'est-ce pas? lorsque PC1, par exemple, essaie de faire un élément qu'est-ce qu'on fait? lorsqu'on essaie d'envoyer une donnée peut-être à qui, par exemple? à quelqu'un ici vous voyez que, qu'est-ce qu'on fait? on va effectuer la diffusion mais sauf que si la trame, si la trame en fait en elle-même si on suppose que les vélan ne sont pas implémentés lorsque la trame va quitter d'abord ici pour arriver au niveau de S2 qu'est-ce que S2 fait? S2 va envoyer tous ses ports excepté le port par lequel elle a reçu la trame arrive ici c'est S1 S1 fait quoi? S1 diffuse également, n'est-ce pas? si S1 avait aussi les ordinateurs connectés là ils diffusaient également dessus et quand ça arrive dans la S3, S3 fait également quoi? le même travail c'est bon? maintenant si on vient ici en bas et qu'on suppose qu'on a implémenté quoi? notre segmentation ça veut dire lorsque le personnel ici essaie d'envoyer la trame à personnel si on doit faire une diffusion la diffusion ne concernera que le vélan respectif maintenant plage de vélan le tue il est possible en fait d'un commutateur de la gamme 2960 ou encore 3560 de créer jusqu'à 4000 vélan il existe donc deux plages dans des vélans les vélans à plage normal qui sont numérotés de 1 à 1500 qui sont en fait les vélans que nous allons manipuler et les vélans à plage étendus de 1600 à 4094 maintenant par défaut également il y a des vélans qui sont déjà créés comme on a vu tout à l'heure le vélan 1 et ici là de 1200 à 1500 par défaut c'est excès dans le commutateur ça veut dire que nous pouvons créer encore quoi de 2 à 1001 c'est bon maintenant création nom des vélans alors nous allons dans alimenter j'espère que vous avez enregistré la configuration dans les équipements pour la dernière fois vous avez enregistré la configuration hein ah pourquoi vous me regardez vous n'êtes pas sûr ah c'est que c'est grave pour vous ok alimenter déjà le laboratoire là on va on va commencer la pratique d'eux ici on passe sur la création des vélans ouais et aujourd'hui c'est la dernière fois que je vous donne mes câbles donc c'est la séance prochaine vous n'avez pas vos câbles vous allez travailler dans pas 4 je vais demander à chacun de faire cet exercice là aller apprendre à sécher les câbles c'est valable aussi pour le nouveau donc vous allez donner un câble nouveau pour qu'il se connecte là dès la séance prochaine vous allez chercher un câble minimum de 5 mètres voire 10 mètres vous allez chercher cela ok bon maintenant on va se connecter dans notre switch pour essayer de faire dans de configurer notre vlan alors pour aller dans le switch je vais en mode console vers les équipements qui ont été branchés là vous accédez via internet ou SSH selon la méthode de votre choix alors une fois que nous sommes dans le switch c'est bon pour tout le monde d'accord tapons d'abord la commande de show vlan dans ce switch on peut taper show vlan brief allons-y show vlan brief c'est bon dans show vlan brief on valide qu'est-ce qu'on constate que par défaut en fait tous les ports de notre communauté appartiennent à quoi au vlan un ou encore le vlan par défaut c'est bon maintenant on observe également les vlan qui sont aussi créés là automatiquement ce que nous allons faire maintenant c'est quand on va créer on va essayer de créer dans nos vlan allons-y en mode de configuration globale voilà il y a une erreur chez moi là conf t à mode de configuration globale on va faire vlan on met le numéro du vlan approprié nous allons créer trois vlan le vlan 10 le vlan 20 et le vlan 30 on se comprend allons-y on fait vlan 10 on fait entrer on entre en sous-mode de vlan c'est bon on fait name parce que chaque vlan en fait il faut les renommer on fait name on va appeler ça étudiant on valide c'est bon pour tout le monde on peut taper la commande pour vérifier en fait pour voir si notre vlan a été créé faisons là cette fois-ci do rappelez-vous qu'on faisait show vlan brief tout à l'heure en mode privilégié vu qu'on est en mode global on met d'abord do devant do show vlan brief et lorsqu'on met le don pour pas tabuler donc moi je vais s'abriger là comme je fais souvent en raccourci je mets les deux premières lettres là je valide qu'est-ce que j'observe j'ai un vlan j'ai un vlan pourtant là il dit 10 qui a été créé n'est-ce pas vlan 10 étudiant qui a été créé on va se voir et là comme nous sommes là-dessus on va essayer de voir de partager comme vous avez deux rangées une rangée bon nous sommes on a dit 3 vlan bon on va créer ces deux vlan ok on peut même renommer ça là on va appeler ça rangée 1 et rangée 2 c'est bon là on va vous départager en fait en fonction de vlan maintenant pour modifier le nom regardez bien pour modifier le nom actuellement si je suis en quoi je suis en sous-mode vlan on voit ça et c'est le sous-mode le sous-mode vlan 10 bon faisons d'avoir exit on sort supposons en fait qu'on avait configuré et qu'on s'était trompé qu'on voulait plutôt mettre en rangée on a plutôt mis étudiant pour pouvoir modifier ce nom-ci qu'est-ce qu'on va faire on viendra à mode configuration de vlan ça veut dire on va rétaper encore quoi vlan 10 on entre à mode vlan 10 puisque c'est quoi c'est le nom du vlan 10 qu'on se modifie on se comprend sauf qu'ici on va se mettre le nouveau nom ça va écraser le précédent on n'a pas forcément besoin de mettre nous pour effacer l'ancien on met sur le nouveau nom il va écraser le précédent on se comprend on fait name et après name on est conscient non vous ne mettez pas rangée c'est bon on valide c'est bon c'est bon alors maintenant si elle souhaite par exemple créer un nouveau vlan qu'est-ce qui va se passer si elle souhaite par exemple créer un nouveau vlan je peux soit venir là arranger mettons encore un deuxième e là je peux soit étant ici à l'intérieur faire exit ou alors j'appelle je rappelle c'est moi la commande de vlan étant même en sous-module on peut-tu créer les vlan dans le sens sorti je rappelle c'est moi la commande de vlan étant ici à l'intérieur je modifie mais quoi 20 ça fait le nouveau le nouveau vlan qu'il vient de créer bon et ici donc maintenant le name on va mettre et ranger tirer de 8 2 on valide oui ok vous rappelez la flèche montante là sur votre clavier les quatre directions alors voilà ce qui s'est passé j'étais en sous-module vlan n'est-ce pas on a dit que pour créer les vlan il faut être encore en configuration globale maintenant j'expliquais ceci je peux être en sous-module vlan et j'ai créé un deuxième vlan sans toutefois faire exit pour aller en mode de configuration globale on se comprend ok et là donc maintenant j'ai tapé en fait la flèche de direction montante où j'ai rappelé les commandes que j'ai eu à taper précédemment j'ai rappelé ce qu'elle me situe à vlan 10 j'ai modifié dans le 1 par le 2 et j'ai validé et ça donne ceci c'est bon d'accord maintenant si on fait encore par exemple notre dos show vlan brief pourquoi je ne vois pas le vlan 20 à l'intérieur j'espère que personne de vous n'a tapé no là tout à l'heure parce que nous sommes tous dans le même communautaire dont les manipulations qu'on fait auront aussi un impact chez moi ici comment ça s'affiche chez vous ça s'affiche pas chez moi c'est possible ça ok ok ça s'affiche maintenant donc on peut donc observer en fait que nos deux vlan ont été créés c'est bon le vlan 10 et le vlan 20 ça veut dire actuellement dans ce réseau-ci les diffusions qui sont faites affectent tous les ordinateurs qui sont connectés donc tous vos ordinateurs en fait là actuellement ils sont en perpétuelle communication ceux qui jouent par exemple on a vu c'est à watchac lorsqu'on par exemple watchac les différentes communications sont générées en arrière-plan n'est-ce pas donc parfois c'est pas nous en fait l'auteur de ces différents processus-là c'est bon maintenant que chacun essaie d'identifier son port sur le switch bon on va faire on va faire un exercice facile pour identifier les ports sur le suite c'est un peu simple c'est vrai qu'elle est un peu archaïque mais ça marche quand même vous pouvez directement regarder là-bas où vous êtes connecté on marque ou alors à défaut on peut souvent faire ceci chacun débranche son câble et il rebranche ça va signaler là sur le terminal et on va voir le port qui est associé à ça bon allons-y la note s'il vous plaît sinon on sera de confort à un moment donné ok la demoiselle a commencé elle est au port 6 ok attendez elle branche d'abord notez ça donc vous retenez votre port elle est au port 6 est-ce que c'est 6 là je vois deux éléments là ok je vois le port 6 8 elle au port 6 le port 43 tout à l'heure également a généré un événement qui est au port 43 qui allait avoir débranché tout à l'heure quand elle est débranchée ok vous êtes au port 43 ok allez-y au port 12 donc vous retenez votre numéro allez-vous allez-y vous essayez pour 8 6 8 12 ok vous allez-y le port 4 le port 4 ok donc là-bas le port 4 le port 43 vous seriez dans le même vélan alors allons-y avant qu'on arrive sur l'affectation de port je souhaite qu'on lise un peu le parapoint ok qu'on évolue un peu avec notre parapoint on a déjà vu la création de vélan c'est bon ok allons-y lecture c'est bon d'accord donc on a tapé dans la commande show vélan brief et il faut savoir que les vélans lorsqu'on les crée en fait créent un fichier vélan.dat ça l'intéresse la sangrice donc avec la commande show vélan brief on a aperçu tout à l'heure n'est-ce pas nos différents vélans créés maintenant la deuxième étape consiste à faire quoi à affecter en fait les vélans à différents ports c'est bon il sera donc question pour nous essayer de pouvoir affecter dans les vélans à nos différents ports maintenant comment nous permettre dans la communication à ce niveau-ci pour affecter dans les vélans sur nos différents ports on va en fait étudier la notion des ports accès et quoi en fait les ports accès on va voir que dans l'implémentation en fait des vélans nous avons deux types de ports qu'on peut avoir les ports en mode accès et les modes en mode les ports en mode trunk bon c'est pas Donald Trump vraiment en fait les deux types de ports qu'on va avoir maintenant quels sont les ports qui sont en mode trunk et qui sont en mode accès il faut savoir que lorsqu'on a une interconnection entre un routeur et un switch ce port est en train entre un switch et un switch le port est en train mais entre un PC et un switch le port est en accès en fait c'est qu'il faut savoir lorsqu'on fait l'implémentation des vélans je reprends dans l'implémentation des vélans nous avons deux types de ports soit train soit accès maintenant quels sont les ports qu'on met en train les ports qu'on met en train ce sont les ports qui relient les commutateurs ou encore les routers entre eux et les ports qui sont en mode accès sont des ports qui relient les utilisateurs les ordinateurs c'est bon good dans l'affectation non des ports allons-y on va essayer de pratiquer ça on rentre dans le switch là on se rend compte que nous sommes à mode de vélan n'est-ce pas faisant exit on rentre en configuration globale étant en configuration globale cette fois-ci on va donc chercher les interfaces respectives on commence par vous c'est quoi votre interface tout à l'heure pardon ok faisons ceci ensemble interface f1 slash 0 slash 12 c'est comme ça que les interfaces dans les communautés de couches croix-ci se nomment c'est pas f01 f02 comme le 29 60 on se comprend ah c'est un switch et je crois c'est le 37 37.54 les interfaces se nomment f10 slash c'est où vous commencez donc maintenant c'est bon alors une fois que nous sommes là on va taper dans la commande support mode access table on valide une minute pardon ok on va en faire suite pour mode access alors dans quel VLAN est-ce qu'on va fonctionner vous allez vous allez fonctionner ici dans le VLAN 10 et là-bas vous allez fonctionner dans le VLAN 10 ok donc voilà vous allez fonctionner dans le VLAN 20 alors maintenant ici les ports c'est en fait ce qu'on va faire l'affectation en fait des ports aux différents VLAN cette fonction on va donc faire quoi suite port access VLAN vous ici on va mettre quoi 10 n'est-ce pas c'est ce qu'on a dit non on va mettre dans le VLAN 10 vous allez être déconnecté c'est bon vous êtes déconnecté non pas encore bon on pourrait également ajouter la commande spanning tree pour faire en fait accélérer le processus de la liaison parce que généralement lorsqu'on vient de démarrer on vient de brancher un câble il y a un temps qu'il met pour essayer de synchroniser et c'est un nombre d'étapes en fait qui traversent on peut taper la commande spanning tree pour face bon spanning tree voilà l'autographe de ça spanning tree quand je fais pour face ça donne ça c'est bon alors maintenant on passe au deuxième port la deuxième personne c'est qui le port 6 donc j'appuie sur ma flèche mon temps là et je rappelle jusqu'à l'interface j'efface 12 je mets 7 fois 6 6 je peux encore rappeler mes commandes là suite pour mode access suite pour access vlendis puisque c'est la même chose je valide maintenant il y a aussi une autre méthode on pourrait voir justement taper interface range dans laquelle en fait on peut appliquer les mêmes types de configurations on va voir ça lorsqu'on va la travailler pour ceux de la ranger là ensuite également je rappelle mon spanning tree pour face mais sauf que les commandes pour le vlend ce sont les deux premières commandes ici vous allez voir ça dans le parapont tout à l'heure quand je vais vous renvoyer le support c'est bon ce sont les deux commandes qui sont nécessaires pour le vlend ok l'autre c'est quel port on rappelle encore le port 8 je rappelle ok il fait deux rois ça va je vous ai dit c'est là que vous déconnectez non c'est pas normal c'est normal c'est pas normal qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a été déconnecté il n'y a que ceux-là qui peuvent encore être dans le réseau au départ les choses ont été configurées pour fonctionner dans quel réseau par le vlend par défaut maintenant vous avez déplacé du vlend par défaut vous avez un vlend respectif d'où l'étiquettage en fait de la trame n'est plus identique vous êtes devenant vos différentes requêtes appartient au radon en fait une trame balisée avec le numéro de votre vlend il n'y a que ceux en fait de l'autre rangée qui communiquent parce qu'on ne les a pas encore affectés au vlend mais une fois tout à l'heure ils seront affectés vous arrêtez de communiquer bon maintenant pour ceux-ci à commencer déjà à anticiper configurer la test IP 192 168 vous mettez le réseau 10 donc 192 168 10 points maintenant le reste là vous variez comme vous pouvez la passerelle de ça vous allez mettre à 10.1 on se comprend bon maintenant mes amis de l'autre rangée là j'étais en train d'expliquer ceci s'il vous plaît tout le monde observez d'abord ici cette commande ici je disais tout à l'heure que il y a une commande aussi qu'on peut étudier la commande range la commande range en fait nous permet de voir prendre une plage de port pour en fait affecter un même type de configuration à plusieurs ports à la fois ça veut dire ce qu'on a fait tout à l'heure ici en plusieurs en trois étapes ou aux trois ports on pourrait le faire en fait en une seule étape en appliquant la commande range pour dire en fait que la même configuration s'applique sur les ports sélectionnés bon on va faire ça donc avec l'autre rangée ça veut dire on va faire interface range vous êtes vous pouvez également quand vous faites le ping le ping ne passe pas ok d'abord on vous ajoute dans votre VLAN on verra la suite après alors maintenant ici on va faire interface range c'était quoi votre port tout à l'heure 4 on va faire F1 slash 0 4 virgule F 1 0 slash c'était quoi pour vous 43 vous en faites que sur la même ligne on appelle en fait tous les ports qu'on souhaite appliquer le même type de configuration si les configurations sont différentes ce n'est pas nécessaire d'appliquer ceci mais on peut utiliser la commande range en fait pour appeler plusieurs ports auxquels on va appliquer quoi la même configuration là je peux faire dans mon suite port mode access suite port access vlan 20 spanning tree en face et j'enregistre mes configurations maintenant ce qui va se passer c'est quoi allez-y à l'intérieur et configurez vos cartes vous dans le réseau 20 et vous dans le réseau 10 donc vous allez mettre le 192 168 10 points vous allez varier la suite ici et la passerelle vous mettez à 10.1 de votre côté vous allez mettre 192 168 20 points vous variez ce qui est derrière et la passerelle vous mettez 20.1 le principe est compris vous n'allez pas pouvoir vous connecter c'est ce que j'explique depuis configurez ce que je demande là maintenant une fois que vous avez fixé cela je vais également anticiper ici pour essayer de créer aussi les différentes passerelles ici pour vous permettre de vous connecter ça veut dire je vais faire interface VLAN 10 oui pardon 192 168 20 points le reste c'est à votre choix vous variez le numéro du port du sud vient faire quoi sur la carte de votre machine ok allez-y et ici vous utilisez le réseau 10 6 10 5 6 6 6 7 10 6 1 0 1 새로 1 8 Ok. Maintenant, qu'est-ce que je viens de faire ici? Regardez. Je suis allé en mode interface VLAN 20. J'ai configuré dans la nouvelle adresse en fonction de vos réseaux respectifs. On se comprend. Donc, vous allez également vous mettre ici dans le réseau 20 chacun. Pour ceux du réseau 20 et pour ceux du réseau 10, vous allez également faire pareil. Ok. Alors, maintenant, ceux qui sont dans le réseau 10, commencez à faire le ping à 10.254. Vous êtes censé atteindre. Maintenant, si vous êtes de 20, vous faites le ping à 20.254. C'est-à-dire que si vous ne parvenez pas à atteindre, vous avez marconfiguré VLAN 4. Ça va? Super. Et de ce côté? Super. Maintenant, si vous parvenez à atteindre, accédez déjà au switch. Avec l'adresse sur laquelle le ping m'a acheté tout à l'heure. Avec l'adresse sur laquelle le ping m'a acheté tout à l'heure. Avec l'adresse sur laquelle le ping m'a acheté tout à l'heure. Merci. 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 C'est bon, Chauveau? Parfait, le ping, est-ce que vous parvenez à joindre? J'aurais demandé de joindre le suivi à l'adresse 20.254. C'est ce que j'ai demandé de faire, non? Vous avez déjà sorti du réseau 1, vous n'avez pas tenu plus au réseau 1. C'est le net. C'est le net. Je vois ce qu'il y a là. Je suis arrivé pour mettre 20, non? Je suis arrivé pour mettre 20.254. C'est le net. Je suis arrivé pour mettre 20.254. Ok. C'est bon, d'ailleurs, là-bas aussi. Bon, maintenant, on va faire un tout petit jeu, là. Désactiver les parfaits de vos machines. Désactiver les parfaits de vos machines. Ou encore me laisser. Bon, l'exercice, bon, désactiver quand même. Parce que ça va nous permettre, en fait, de mieux comprendre notre segmentation en VLAN. On va faire un exercice, OK. OK, ceux qui sont dans le VLAN 10, vous allez faire le ping entre vous sur vos ordinateurs. Vous allez vous rendre compte que le ping marche. Mais on va vous demander de faire le ping sur les ordinateurs qui appartiennent au VLAN 20. Le ping ne marchera pas. Et vice-versa. On comprend l'objectif. On va se rendre compte qu'uniquement les ordinateurs qui appartiennent au même domaine de diffusion, autrement dit au même VLAN, vont en fait se faire des requêtes ping, vont communiquer entre eux. Mais lorsqu'on va vouloir quitter en fait d'un VLAN pour un autre VLAN, le ping ne passera plus. On comprend l'objectif. OK. Allons-y. Désactiver vos parfaits Windows parce que, à défaut, la sécurité de Windows va empêcher que les pings soient effectués. Allons-y. Pour désactiver dans le pare-feu, vous venez là, vous pouvez chercher le VLAN Forward. C'est comme ça que moi je fais souvent. Vous venez ici, pare-feu Windows. Vous venez ici. Vous cliquez dessus. Une fois qu'il s'ouvre là, vous venez là sur activer ou désactiver. Ah, chez moi, c'est bloqué en fait. C'est l'antivirus qui contrôle ça chez moi. J'ai un Norton là, celui qui contrôle ça chez moi. Bon, si vous n'avez pas d'antivirus sur vos machines, c'est là. Vous cliquez là et vous allez désactiver. Ou encore, si on ne souhaite même pas faire tout cela, c'est simple. Dans le switch, nous avons actuellement deux réseaux, n'est-ce pas? Ceux du réseau disent se connecter au switch via quelle adresse? 10.254. Ceux du réseau utilisent le 20.254, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui sont dans le réseau 20, faites le ping à 20.254. Le ping va passer. Après, essayez de faire le ping à 10.254. Vous allez voir le résultat. Maintenant, ceux du réseau 10. Faites d'abord le ping sur votre 10.254. Le ping passera. Après, essayez de faire le ping à 20.254. Qu'est-ce que vous avez comme résultat? À 20.254, ça passe, n'est-ce pas? C'est normal. C'est le réseau dans lequel vous êtes, n'est-ce pas? Faites maintenant 10.254. Hein? Sur le 20, ça ne marche pas. Mais le 10, ça marche, n'est-ce pas? OK. Vous pouvez donc comprendre maintenant que, avec la segmentation de VLAN, est-ce qu'on peut donc conclure en fait que, cela peut permettre à l'administrateur en fait de subdiviser les réseaux pour déterminer en fait qui peut communiquer avec qui? C'est bon? Vous voyez que là, maintenant, les réseaux fonctionnent comment? De manière isolée. OK. Mais sauf qu'aussi, en entreprise, aussi, cette méthode aussi n'est pas parfois aussi la plus efficace. Parce que ça, ça empêche en fait les divisions de pouvoir communiquer entre elles, n'est-ce pas? Bien que ça nous permette de pouvoir avoir un niveau de sécurité assez minime, mais ça empêche en fait les différentes divisions de communiquer entre elles. Et parfois aussi, c'est pas aussi la meilleure des configurations qu'elles soient. On va donc voir maintenant comment est-ce qu'il a implémenté le routage inter-VLAN pour permettre en fait à nos VLAN, bien qu'ils soient configurés comme tels, qu'ils puissent également communiquer entre eux. On se comprend? Alors, il est quelle heure? 12h29. Il nous reste 30 minutes. Alors, est-ce qu'on pourra le faire? Ce sera bien expliqué seulement en 30 minutes. Bon, maintenant, tapons d'abord la commande si, pour voir. Je vais tapons la commande show VLAN brief. Pour voir en fait comment est-ce que vous avez affecté les poids à nos différents VLAN. Show VLAN brief. Dans la commande show VLAN brief, qu'est-ce qu'on peut observer? Nous avons créé deux VLAN, n'est-ce pas? Vous voyez les poids qui sont affectés à ces VLAN, non? Ok. Super. À se voir, n'est-ce pas? Ok. Allons-y, on continue avec la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Maintenant, il faut dire que pour pouvoir implémenter le routage intervélan, nous avons besoin d'un équipement tel que le routeur. Le routeur dans sa fonction de base, donc j'avais expliqué s'il permettait de faire quoi? Le routage. Est-ce qu'on avait dit non? Ça veut dire qu'il faut en fait faire quoi? Ajouter dans notre réseau un routeur. Comment cela va fonctionner? Je vais un peu essayer d'illustrer cela. Ça veut dire que dans notre réseau donné, supposons que notre réseau actuel est construit comme ceci. Ok. Pour donc permettre en fait la communication aussi, pour le routage, il y a deux méthodes. Si on a un commutateur de couche 3, comme tel est le cas, on n'aura pas besoin de routeur. Mais la plupart du temps, en fait, dans l'entreprise, on rencontre beaucoup plus que les commutateurs de couche 2 où on aura besoin d'un routeur pour faire ce qu'on va appeler le routage intervélan. Dans laquelle, en fait, le réseau 10, le réseau 10, en fait, pour pouvoir communiquer avec le réseau 20, va devoir passer la routeur. Qui va faire quoi? Qui va recevoir ici le réseau 10 et va faire router vers le réseau 20. C'est bon? Ok. Mais ce qu'il y avait des destinées là se passera de manière logique. Puisque de manière physique, on aura seulement une certaine interconnection, c'est la G0, 0. Et c'est peut-être F0, je ne sais pas trop. Ou F, ce qu'on va trouver. Je ne sais pas quel est le port du suite qui est connecté au routeur. On va vérifier après. C'est bon? Ok. Donc, pour ce fait, On va essayer donc de faire nos configurations aussi. Bon. J'ai mis cette page, en fait, pour qu'on comprenne, en fait, les différents modes de négociation possibles entre les ports. On se comprend? Quels sont les différents modes de tron qu'on peut avoir? Bon, pas les modes de tron du moins. Quelles sont les associations de ports dans lesquelles on peut avoir la création du tron? Il faut dire, en fait, que le tron est nécessaire dans les VLANs parce que le tron permet de faire quoi? De transporter les différents types de VLANs qu'on a configurés entre différents switches. Ça va dire si je viens, par exemple, à cette topologie-ci. Ok. Ici, nous avons le tron. Comme vous observez là, on a également un tron ici, également aussi là, un tron. On a vu entre les suites, c'était quoi? C'est les autres tron, n'est-ce pas? Et entre les suites sur le routeur, également, c'est quoi? Ce tron. Et les autres tron permettent donc de pouvoir transporter les VLANs. Parce que si, par exemple, ici, j'ai messi à accès, on a vu qu'en mode d'accès, qu'est-ce qu'on fait? On applique un VLAN spécifique, n'est-ce pas? Si, par exemple, il y a accès qu'il y a un VLAN 10, sur une trame, le VLAN vient d'arriver ici, on le jette. Parce que c'est fait, en fait, pour fonctionner avec les VLANs 10. Pour terminer, en mode tron, c'est un tunnel, en fait, qui est capable de faire quoi? Transporter tous les différents types de VLANs. On comprend la logique? Alors, à ce niveau-là, on va ici avoir notre port-tran sur le VLAN. Je reviens sur la page où on devait lire. Maintenant, on peut pouvoir avoir, en fait, un port en mode tron, il y a deux possibilités. Soit, entre deux commutateurs donnés, on va configurer les ports. Si je viens ici, je configure, par exemple, ici, là, en train, et ici, en train, qu'est-ce qui se forme? J'ai un canal de tron qui se forme. Entre deux commutateurs. Je peux appeler ça S1 et ici S2. On se comprend? Là, ça revient un peu sur cette table aussi, là. Si, par exemple, j'ai ici un port-tran, et ici, tron, j'ai un tron qui se forme, là. Bon, lisons d'abord un peu ceci pour essayer de comprendre les différents modes. On a les interfaces. Support mode access. Pour l'interface port d'accès en mode non-tron qui permet permanent et négocie pour convertir le lien à liaison non-tron. Ça veut dire quoi? Si j'ai, par exemple, des suites sur lesquelles je configure ici en mode access, et ici, en mode access, je n'ai pas la création d'un chineau tron. On se comprend? Si sur A, je configure access et sur B et sur 2, je vais mettre sur la tron, je n'aurai toujours pas le tron. Parce que le mode access va bloquer la négociation entre les deux périphériques. On se comprend? Si, maintenant, on prend support mode dynamic auto. Le mode dynamic auto rend l'interface capable de convertir le lien en liaison tron. L'interface devient une interface tron si l'interface voisine est configurée en mode tron conditionnel ou souhaitable. Autrement dit, si, maintenant, nous sommes dans le cadre de dynamic auto, supposons que notre suite S1 est un dynamic auto et qu'ici, de ce côté, si il configure le tron, on aura quoi? Formation de tron. Parce qu'il était en dynamique auto, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc s'adapter par rapport aux différentes balises que celui-ci va envoyer pour synchroniser, pour créer la liaison tron. On se comprend? Maintenant, support mode dynamic désiré. Fait en sorte que l'interface tente activement de convertir une liaison en tron. Ça veut dire que si j'ai mis ici, par exemple, sur désiré. Étant ici en désiré, en dynamique désiré, lui, en fait, c'est lui qui va commencer à envoyer les balises pour essayer de tenter de former un tron. Maintenant, en fonction du type d'élément qui se trouve sur l'autre extrémité, il pourra former un tron ou pas. On se comprend? Ensuite, suite pour mode tron, place l'interface en mode tron qui est permanent et négocie pour convertir la liaison voisine en liaison tron. L'avis de essayer de configurer également ici un tron, il va également essayer de forcer pour former un tron avec le voisin. Maintenant, tout dépendra aussi du type d'élément qui se trouve de l'autre côté. Il va plus de se non comprendre si de l'autre côté on a tron, il forme un tron. Si de l'autre côté on a, par exemple, un dynamique, que ce soit auto ou désiré, il va également former un tron. C'est bon? Maintenant, suite pour non négocier, empêche l'interface de générer des trames DTP. Ici, maintenant, lorsque une trame est en fait à non négocier, on empêche de générer des trames DTP. Merci. 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 J'ai voulu mettre un peu ici sur notre PowerPoint, vous allez vous rendre compte, dans le PowerPoint, ici, qu'est-ce que nous avons ? Voici, en fait, les configurations. on va créer, en fait, ce qu'on appelle quoi ? des sous interfaces sur notre hauteur, là. On va créer donc deux sous-interfaces associées à quoi ? à nos différents réseaux habituelles. Et les sous-interfaces, également, sont comment ? Elles sont habituelles aussi. Sur l'interface physique, nous sommes sur quoi ? G00, n'est-ce pas ? On va créer cette sous-interface respective G00.10 et .30. Dans le cas, on va créer .20 pour respecter nos différents réseaux. On se comprend. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, on a une sous-interface physique qui est G00 sur le routeur, mais on va créer une sous-interface logique en mettant .10 et .20. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre notre réseau respectif. C'est bon ? Super. Allons-y. Étant dans le routeur, on fait ceci. Interface, mode global d'abord, .10, interface G0.0. Faites avec point d'interrogation à point. Vous voyez combien de sous-interface logique on peut créer ? Bon. Je n'essaie même pas de savoir combien c'est. Je sais beaucoup. C'est bon ? Donc, allons-y. On fait point d'interrogation. On valide. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qui nous permettra de pouvoir savoir qu'on souhaite que sur le VLAN-disc fonctionne dans cette sous-interface-là ? On va donc appeler dans l'encapsulation .enqueue. On va la commande encapsulation .enqueue et on précise le numéro du VLAN, qui est le VLAN-disc. Et si, à ce niveau, on rate ça, ça veut dire que notre travail sera de fonctionner à l'enlever ou soit de fonctionner à même pas. C'est bon ? Une fois qu'on a dormi l'encapsulation, qu'est-ce qu'on fait ? On va taper la disque IP. IP adresse 192.168.10.1. Parfois 255.0. On valide. Pourquoi vous regardez chez vous ? Vous n'êtes pas à la ligne ? C'est bon ? C'est bon ? Vous y êtes ? Est-ce qu'on parle aussi ? Donc, vous nous répondez par la ligne ? C'est bon pour vous ? OK. Maintenant, on appuie la flèche montante et on rappelle juste l'interface où on avait mis 10. Et on crée maintenant sous interface 20, n'est-ce pas ? Pour mettre les informations pour le réseau 20. On fait encapsulation.enq. Cette fois-ci, 20. Je rappelle encore où il y a les adresses IP. OK. Je modifie juste le disque. Le disque. Je valide. C'est bon ? Alors, maintenant, rappelez-vous qu'on avait dit quoi ? Par défaut, l'interface d'un routeur est en quel mode ? En mode là, on espère les temps. Il faut qu'on l'active. Pour l'activer, donc, maintenant, ici, nous sommes en mode sous interface. Pour pouvoir activer, on a besoin d'activer quoi ? L'interface physique même maintenant, les sous-interface. Maintenant, en activant l'interface physique, toutes les sous-interfaces également sont actives. Alors, nous allons faire interface maintenant. Ou alors, je peux rappeler encore mon interface. Je fasse les points ou machins qui sont derrière là. Je laisse interface G00. Je fais entrer. Là, j'entre à mode quoi ? Interface G00. Et je fais quoi ? Note down. Je valide. Vous allez recevoir le message. Il va vous faire comprendre qu'il est passé à OP. Et aussi, même les sous-interfaces qu'on a créées à l'intérieur sont passées à OP. Un autre ? 650. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On a la halle halle, ce qui... Ah ! Oules, Ah ! Ah ! Maintenant, au niveau du switch, on va mettre dans le port du suite un mot de train, configurer l'interface. Sur le switch, 48. Maintenant, sur le commutateur de couche 3, une précision également. Sur le commutateur de couche 3, en fait, pour mettre un port à mot de train, on tape la commande tout simple. Le commutateur de couche 2 autant que moi. Pour mettre un port à mot de train, on tape tout simplement la commande suite pour mot de train. Mais si un commutateur de couche 3 va rejeter, comme vous voyez là, si un commutateur de couche 3, qu'est-ce qu'on fait au préalable? On active d'abord l'encapsulation, .enqueue, pour pouvoir mettre le port à mot de train. L'encapsulation, .enqueue, en fait, c'est le protocole d'encapsulation des VLAN. Ça veut dire pouvoir autoriser que les VLANs circulent grâce à ce protocole-là. On va donc taper ici, là, suite pour train, encapsulation, .enqueue. On va aller. Maintenant, on va faire la commande suite pour mot de train. Ça va? Là, je peux faire du write pour enregistrer. Dans la route également, tout à l'heure, il y a un registre dans la route. Ok, basculer un peu ça dans la route. Cable. Au pas assez d'enregistrer. Deuxiènes. Au pas assez d'enregistrer. Au pas assez d'enregistrer. À vous, je Northeast Damas, inter recepter de lieu. Oh, il y a un souci dans ce routeur, je comprends. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas enregistré la dernière fois? Les anciens étudiants qui ont travaillé déjà ont changé la valeur du registre de ça. Ça ne veut pas enregistrer. Même ce que j'ai fait là tout à l'heure a disparu. Non, peut-être que ce n'est pas trop votre problème. Ah, ils sont fiés. Ok, attendez voir, je suis ouvert à Sean. C'est en fait ça, ici. Bon, on reviendra dessus après. Ce qu'il faudra savoir, en principe, à partir de ce niveau, tout est censé en fait fonctionner. On se comprend? Tout est censé fonctionner. Donc, si je refais notre config. J'ai fait une fesse. J'ai 0.10. Encapsulation.enq. So we have to send you this ip address 1.4.4.4.3.1, 10. 1, 0. 1, 0. Bon, maintenant, essayez de patienter que l'interface va synchroniser, ça passe au vert. Vous allez essayer encore de faire les ping aujourd'hui, comme aujourd'hui. Vous essayez de faire le ping à l'interface de suite dans un réseau autre que votre réseau ne parvienne pas, n'est-ce pas ? Vous allez donc refaire maintenant ces ping comme test. Ok. L'interface du routeur ACA, hop. Quels problèmes ? C'est le jaune ? Le vert, c'est le jaune ? C'est le jaune. C'est le jaune. C'est le jaune. C'est le jaune. C'est bon. ok C'est parti. C'est parti. Donc, vous pouvez donc dire que vous avez refait avec succès l'exercice. C'est parti.